Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Mère de Jésus, notre chère Maman. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous fêtons Marie l'Immaculée Conception. C'est une grande fête pour nous. Et cette fête, elle nous fait sentir la joie de Marie, la joie de Dieu. Mais ça doit devenir aussi notre joie de savoir que nous avons une Maman, une Maman qui est la toute pure. Et nous le sentons avec Marie, il n'y a aucune ombre de péché sur elle. Et Dieu, dès le moment de sa conception dans le sein maternel de sa Maman, Sainte Anne, Dieu l'a préservée de tout mal et de tout péché. Pourquoi? Mais parce que Dieu avait un plan de salut pour nous, et puisque aucun péché ne devait toucher Jésus, qui devait être conçu plus tard dans son sein maternel, pour que l'accusateur, en nous sauvant, ne puisse trouver aucune faute, aucun article d'accusation en Jésus, mais aussi en Marie. Alors, c'est ainsi que la promesse de Dieu, dans le livre de la Genèse, devait être accomplie. Tu écraseras la tête du serpent. Et la prière, avant la première lecture de ce jour, elle nous dit ceci, et c'est très beau. « Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. » Oui, Jésus, il venait dans un sein maternel préservé de tout péché, où il pouvait grandir dans la même pureté qu'il avait auprès du cœur de son Père. C'est là que Jésus a grandi, qu'il a pris chair, et il restait pur tout au long de sa vie. Et il restait pur aussi, jusque sur la croix, en compagnie avec le genre humain, avec nous les humains. Le malin n'a jamais pu le faire succomber à ses tentations. Alors, en ce jour, cette prière continue, puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette mère très pure de parvenir jusqu'à toi. Purifiez-nous aussi de tout mal. Voilà la grâce que Dieu voudrait nous accorder et que nous pouvons demander à Marie, puisqu'elle est notre maman. Comme le disait saint Thérèse d'Élysium, le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et le trésor de cette pureté, de cette beauté, il nous appartient. Et nous est donné aussi à travers la prière et l'intercession de Marie, puisqu'elle nous a donné Jésus comme son plus grand trésor. Et que Dieu nous accorde cette pureté et que nous puissions vivre sans crainte devant lui tous les jours de notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une sainte et une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada